Au fondamental, quand on était étudiant, on disait que pour qu'une collectivité humaine, qu'un État soit souverain, il fallait qu'il dispose de quatre pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Ça date de Philippe le Bel, on a quand même eu le temps de s'en pénétrer. Mais c'est ce qu'ils font de la souveraineté française à l'époque face à la souveraineté de l'Empire germanique qui était notre voisin. Et ce problème de souveraineté qui détermine le reste, bien entendu, c'est celui du président de la République. Alors là, on vient de voir les problèmes du gouvernement, très important, mais le problème du souveraineté, celui du président de la République. Est-ce que notre État, notre pays, existe encore ? Si on est rigoureux, la réponse est non.